Cher ami, Chine est colonisée par les Japonais pendant très longtemps. Les Chinois souffrent. Les Chinois ont souffert dans leur pays. Les Chinois n'ont pas beaucoup d'eux. En Chine, ils n'ont même pas d'été parce qu'ils n'avaient pas à manger. Les Chinois, c'est un peuple qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé pour ne pas qu'on a de l'eau. Aujourd'hui, la Chine, en matière d'éducation, en gros, c'est un pays de mon côté. La Chine, en moins de 50 ans, la Chine a créé plus de 24 millions de diplômés universitaires. En moins de 20 ans, la Chine a créé des millionnaires. Aujourd'hui, la Chine, c'est une puissance économique et militaire. La Chine, en moins de 30 ans, la Chine a créé des millions de diplômés universitaires. Je n'ai pas de « targets » en anglais. Je n'ai pas de « goals », je n'ai pas de « objectifs » à atteindre. Les Chinois comprennent que il y a un niveau d'études à population. Parce que les études permettent d'avancer beaucoup. Les Chinois sont vraiment grandis et ne servent rien. Ils sont allés vers une ville de Hongkong. Ils m'ont en anglais. Ils étaient en anglais pour se placer. Ils ont en mariage. Ils ont en anglais par la question du monde. Ils vous ont en anglais et ils se déplacent pour faire paix. Ils étaient en Angleterre et Hongkong pour faire paix. et c'était pour ceux qui nous en énervent la Chine puissante qu'elle est aujourd'hui elle a récupéré encore sans problème les Chinois ont élevé le niveau d'études de la population d'abaron donc imaginez-vous un pays qui a plus de 24 millions de diplômés universitaires ce qui veut dire que vous avez des millions d'ingénieurs, des millions de médecins c'est comme si vous avez dans un pays un million de bons joueurs à football rassurez-vous que ça c'est juste le loisir à sport imaginez-vous que dans un pays vous avez des millions de médecins ce qui veut dire que vous allez soigner imaginez-vous que dans un pays et vous avez des millions de militaires ce qui veut dire que si les gens jouent avec vous beaucoup bunda et vous saurez comment écraser vos ennemis donc le nombre des gens intelligents c'est très positif ce qui nous arrive au Congo malheureusement je vais le dire c'est le nombre élevé des gens moins intelligents il y a des gens qui ont étudié croient qu'ils ont étudié au Congo ce qui nous crée des difficultés c'est le nombre de gens moins intelligents les gens qui sont incapables soit de penser en dehors de la boîte soit de réfléchir correctement avoir des réflexes intellectuels logiques il y a des gens même avant il y a des gens qui vont discuter avec toi mais n'ayant aucune connaissance dans la matière mais il y a des débats c'est le nombre de gens moins intelligents il y a des gens qui ont été sur Youtube sur Facebook sur les commentaires sur tout c'est très important ce que j'ai dit alors le fait que le président a construit une école sur le territoire c'est pour donner à cet enfant qui vit dans un village l'opportunité d'accéder à l'éducation et qu'on permettrait à mettre un niveau quand vous dites à quelqu'un quelque chose les gens vont vous dire tout n'est pas seulement l'argent mais je vais poser cette question si réellement il y a un petit si vous avez un bébé vous allez chercher un ami qui n'a pas étudié à soigner qui se dit c'est un médecin pourquoi vous allez chercher les gens qui ont étudié pour ne pas soigner ce qui nous a un problème dans le tribunal on va chercher un ami qui sait parler à redéfendre pourquoi tu vas aller chercher un avocat qui a étudié pour défendre parce que tu reconnais qu'il y a compétence sur les alliés importantes à un niveau donc les études au Congo nous ont fait rater beaucoup de bonnes choses parce qu'il y a un avocat malamouté parce qu'il y a un avocat et quand il y a un avocat ils vont se comporter malamouté y'avaient ma liberté eh 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 On ne se convient rien à ce sindicat internet les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas des réflexes intellectuels, qui ne comprennent absolument rien du monde, de l'économie, ils ne comprennent absolument rien du tout. Ces gens-là qui n'ont pas un bon savoir sont prêts à aller voter quelqu'un qui ne va pas défendre leurs intérêts. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es. Je ne comprends pas ce que tu es. Je ne comprends pas ce que tu es. Des fois, on comprend bien parler français, mais je ne comprends pas ce que tu es. Non, nous avons un problème. Je ne comprends pas ce que tu as trouvé la solution, mais il n'y a pas de problème. Les Chinois ont tellement beaucoup étudié qu'aujourd'hui, ils ont trouvé des solutions dans beaucoup de domaines. Les Chinois peuvent vous construire une route en une semaine. Les Chinois peuvent vous construire un meuble, il y a quatre niveaux, la journée. J'ai un ami qui est en Chine. En Chine, si tu déménages, il y a un service internet, il y a un téléphone, il y a un service internet. Il y a des catégories, il y a des choses pour les pauvres et pour les riches. Si la population commence à se comporter, dans beaucoup de grandes villes, il y a ce qu'on appelle le Chinatown. Des petits quartiers là, où on appelle le Chinatown, les restaurants, les restaurants, les restaurants, les restaurants, les restaurants. Vous ne verrez pas ces Chinois là en train de se débarquer, qu'il y a un débat à Arsenal, qu'il y a un débat à Barcelone, qu'il y a un débat à Chinatown. Vous ne verrez pas des Chinois qui vont vous dire, « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Ce n'est pas comme la dimension de la vie. Ce n'est pas comme les Chinois. La Chine que vous voyez chez vous là, c'est une autre Chine. La Chine, c'est notre monde. C'est un autre monde. Il est très développé, très propre. Imaginez-vous un pays qui a pratiquement aujourd'hui 1,9 milliard d'habitants, mais à propre. L'éducation. Il y a un niveau, il y a une classe, il y a un tout. À Kinshasa, c'est le Congo en fait, mais je vois beaucoup plus de Kinshasa. Nous avons des gens qui ont des postes, qui ne craignent rien de nouveau. Il y a des athées. Même le fait de venir, de venir, c'est mal à dire, de proposer. Et pourtant, la vie est courte. J'ai toujours dit ça. Et pourtant, nous avons un beau pays. C'est parce que les gens qui réfléchissent, les gens qui réfléchissent, les gens qui réfléchissent, les gens qui veulent changer les choses. Des gens qui veulent changer les choses, suivre les décisions, faire suivre les décisions. Il y a des décisions pour une semaine, deux semaines, tout ça pendant une semaine. Non. À qui on commence quelque chose et puis on arrête ? Je me rappelle, j'ai eu l'épave pour la Kinshasa. J'ai eu l'épave. Vous avez toujours des épaves pour la Kinshasa. C'est mon thème. C'est quand on n'a pas une route, les gens se déclarent. Je me rappelle que les gens commencent à vendre. Là où les piétons doivent passer, les gens sont obligés de marcher sur la route. Les gens sont obligés de marcher sur la route. Ils sont obligés de marcher sur la route. Nous n'avons pas ce niveau-là de réfléchir ensemble pour le bien-être. Il faut se dire la vérité. 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 Quand tu fais des débats avec des gens, les gens vont rejoindre tes niveaux. Tu te dis que je vais commencer par où ? Bye. Rappel 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 Je suis Dieu et je ne suis jamais Rappel Rappel